coucou mes beautés aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu comment je vais utiliser la palette de the body shop donc c'est la true romance la eye palette celle ci voilà les packagings sont trop trop beau et derrière où ça glisse derrière vous avez un petit descriptif de la manière dont vous pouvez utiliser la palette donc voilà la teinte earth elle est magnifique voilà je vais me munir de mes petits pinceaux ce qui est bien c'est qu'il ya un grand miroir donc ça j'adore parce que du coup on peut clairement se regarder sans avoir à trop galérer pour changer un petit peu je vais réaliser en fait ce tuto avec vous tout simplement en fait donc je vais commencer avec la teinte la plus claire parce que j'aime bien faire mes coins lumière voilà au début ça me permet de voir l'équilibrage du regard ensuite ce que c'est des coins où tout de suite on se rend bien compte de l'effet en fait que ça va donner au final c'est vraiment voilà soit je commence par voilà les éclats soit je commence par le la comment dire le creux de paupière pour me rendre un petit peu compte de de la structure en fait du comment de l'oeil tout simplement voilà une fois que j'ai passé mon plus clair je vais venir avec un pinceau un peu fluffy comme ça donc là en fait je vais prendre celle ci un petit peu fluffy tac je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile tout simplement voilà c'est une très très jolie elle est magnifique cette couleur un peu une couleur top irisé très très jolie alors vraiment cette couleur pour les fêtes elle est magnifique regardez un petit peu ça c'est irisé c'est très très joli avec un fluffy comme ça 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 éparpille un petit peu la couleur ça vous donne un effet fumé mais pas trop c'est vraiment super joli donc ça sur la paupière mobile donc soit vous pouvez laisser comme ça parce que finalement c'est pas si mal que ça mais moi j'aime bien un peu plus d'intensité donc on va venir avec ce aubergine il ressort marron chez moi mais en caméra il ressemble un peu un peu un aubergine donc je suis très contente alors on va venir faire le crise voilà donc je vais prendre quand même les mireurs de la palette voilà le crise avec un pinceau fluffy définir l'endroit où l'on veut arrêter voilà ici le le plus gros en fait de la pigmentation vous inquiétez pas on va pas laisser comme ça bien entendu donc je fais la même chose de l'autre côté vous allez voir que ça prend vraiment pas pas trop de temps et le principal c'est de savoir estomper qu'une fois que vous avez des bons pinceaux on est ok là dessus et que vous savez bien les manier alors regardez ça fait un petit peu des chutes donc quand vous avez des chutes comme ça le mieux c'est de prendre votre gros pinceau teint et voilà de les estomper toujours vers le haut comme ceci voilà c'est vrai que ça fait un tout petit peu de chutes donc une fois que vous avez ça il ya deux options qui s'offrent à vous soit vous reprenez votre pinceau vous avez appliqué en fait la couleur de la de la paupière mobile pour venir ici flouter la démarcation avec ce même la même teinte que tout à l'heure ce qui fait que ça va homogénéiser le tout vous redescendez un petit peu sur le rati l'inférieur ça va vraiment vous donner quelque chose de fondu d'hyper agréable voyez déjà c'est plus du tout pareil qu'ici quoi mais on n'a pas fini vous inquiétez pas hop donc là on vient faire la même chose bien fondre ras de cils fondu voilà donc une fois qu'on a fait ça moi j'adore venir repasser pour remonter lift et un peu le regard comme ça le phare et sita qui remonte ça vous permet de bien de bien doser vos couleurs je viens reprendre du clair pour marquer la démarcation voilà mais aussi pour venir flouter un tout petit peu plus le phare qui vient d'être posé voilà pour vraiment avoir obtenir un super dégradé c'est super top ensuite et pour terminer c'est tout simple on va prendre un pinceau plat tout fin on va venir prendre cette teinte ici plus foncé et on va venir réaliser le rat de cils inférieur donc ça c'est vraiment une astuce que vous pouvez utiliser avec du fixe plus du fixe plus de mac ou toute autre solution à mélanger avec vos phares là je l'utilise à sec bien entendu parce que j'ai pas tout ce que ce que je veux à l'endroit où je filme on est on est bien on s'entend bien là dessus j'ai pas trop le choix de faire comme je peux si vraiment c'est très désagréable pour vous que ça chatouille de trop voilà l'astuce est de fermer l'oeil et de venir chatouiller le rat de cils mais bon on sait à peu près où ça se trouve donc on se guide en fonction de ce qu'on ressent et une fois que vous avez ça vous pouvez passer à vos sourcils donc là clairement je n'ai pas mon pinceau à sourcils donc je vais prendre la même teinte que ce que j'ai pris pour faire mon rat de sourcils inférieur en dépannage bien entendu mais normalement ça se fait avec votre votre voilà ce que vous utilisez pour faire vos sourcils on est bien on est bien clair là dessus une fois que j'ai ça je vais venir avec cette petite chose de ouf mon mascara mac je vais venir retravailler la ligne de cils voilà supérieure et inférieure pour donner de l'intensité est ce qui est super avec ce mascara c'est que dès lors que vous travaillez ici voilà vous pouvez travailler la courbure en fonction de la manière dont vous allez aussi les alors j'arrive pas trop à vous montrer j'espère que là on verra bien dès lors que vous tournez ici le manche ça va se courber du coup c'est génial pour laisser du dessus parce que ça permet d'avoir juste la courbure qu'il faut c'est top ici l'avantage de ce mascara qui se retravaille sur d'autres mascara par exemple si vous en avez posé un dans la journée et que vous voulez retravailler un mascara pour la soirée comme je suis en train de faire ça leur travail très très bien donc là on va voir ce que ça donne sublime je pense que vous en pensez voilà et pour le dessous moi en général je le re je le redresse en fait voilà je le remets droit et je retravaille ma ligne du bas donc une fois qu'on a fait ça on va attendre un tout petit peu que le mascara sèche donc là j'ai préparé ma bouche pour recevoir le cordovan donc le lip tensity voilà de chez mac que je vais utiliser avec ce pinceau vous savez les pas les nouveaux pinceaux là qui viennent de sortir que l'on trouve sur aliexpress mais aussi chez d'autres marques en fait et ça permet vraiment d'avoir l'intensité qu'on veut et étant donné qu'aujourd'hui j'ai pas envie d'avoir un trait un cordovan très foncé mais vraiment avoir une teinte un peu soulignée donc voilà ce que ça donne avec le cordovan donc du coup que j'ai utilisé avec ce petit pinceau là je l'ai fait un peu à la mode blurry qu'on a en ce moment donc en gros c'est de ne pas avoir le contour de la bouche hyper à dessiner donc en gros c'est une tendance qui arrive des états unis qui consiste à avoir un contour un peu fondu en fait avec le reste donc là je trouve que c'est encore assez démarqué donc vous pouvez clairement avec vos doigts passer autour de votre bouche et là vous allez avoir ce cet effet blurry voilà donc en gros des lèvres qui sont pas qui sont naturellement mordu naturellement voilà pas dessiné en fait donc voilà c'est une nouvelle des tendances que j'ai vu un petit peu qui sort du lot en ce moment donc c'est j'en profiter en fait de vous faire la revue sur ce produit là pour vous montrer un petit peu ça donc voilà un petit peu ce que ça donne j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez en fait ce maquillage particulier et puis n'oubliez pas clavier belle en rose on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous mes amours ciao